Yo 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 salut youtube c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la team ça va être une vidéo réaction je sais que vous aimez les vidéos réaction sur les waves pas mal de techniques liées aux waves et là cette vidéo je crois que c'est une vidéo réaction sur la personne en fait donc un américain la plupart du temps c'est toujours la même chose c'est des américains et là en fait c'est un straight hair qui apparemment a changé sa couronne donc il a changé l'endroit de sa couronne pour faire une petite introduction au niveau de la couronne pour ceux qui ne savent pas couronne vous pouvez la modifier mais à la base ça veut dire que quand vous décidez de votre pattern au niveau des waves peu importe le pattern que vous avez sur un pattern entier du style 540 360 720 etc etc vous pouvez décider soit de prendre la couronne naturelle ce qui est le plus conseillé mais si vous avez du mal à la trouver vous pouvez en créer une c'est un peu plus compliqué puisque l'endroit de votre couronne naturelle va être plus dur à discipliner vous voyez ce que je veux dire donc c'est pourquoi je vous déconseille de base de changer la couronne naturelle prenez directement ce que vous avez ce qui a été fait sur votre crâne vous voyez ce que je veux dire maintenant si vous avez du mal à trouver effectivement vous pouvez essayer de la créer après il y a une autre chose aussi liée à la couronne c'est que ça se peut que vous ayez deux couronnes après là quand vous avez deux couronnes le mieux c'est de choisir celle qui vous correspond le mieux ou celle qui est déjà le plus définie parce que ça se peut que vous avez deux couronnes mais avec une couronne qui est vraiment bien définie beaucoup plus grosse et une autre un peu plus petite donc voilà ça c'était vraiment pour faire l'introduction au niveau des couronnes parce que c'est souvent qu'on me pose la question et là je voulais un petit peu remettre tout ça dans son contexte on se retrouve tout de suite la team pour réagir à ça juste après mon intro tu sais comment ça se passe quand je mets le casque on commence tout de suite alors ok ah mais c'est vraiment un straight hair c'est pas semblant ça c'est vraiment un straight hair ça c'est le genre de personne qui peut avoir deux voire trois ways maximum en termes de deux de quantité tu vois juste de compte j'appuie sur point et voilà moi je trouve que les personnes qui ont vraiment les cheveux bien lisse comme lui tu sais un petit peu on va dire comme les mexicains etc je trouve que il faut avoir un certain courage parce que comme je voulais déjà expliqué il faut avoir une certaine longueur pour avoir des boucles et donc ainsi avoir des waves sauf que là quand tu as les cheveux vraiment typé lisse comme cela il faut que tu attends longtemps avant d'avoir ta première boucle et ça se peut même que tu es juste une seule wave sur la tête tu vois contrairement à des personnes corse hair qui eux vont avoir par exemple 10 waves même peut-être 12 13 tu vois ça dépend continue ok donc là il est en train de dire qu'il part sur un 360 et je suis vraiment très lissant je sais pas ce que vous en pensez mais ils utilisent deux produits ils utilisent quoi mais seulement c'est pas mal le résultat qu'il a pour l'instant c'est pas mal ok alors ça je ne sais pas trop si c'est si c'est bon je me souviens plus j'avais déjà regardé sur une c'est beauty mais je sais plus c'est vraiment juste lié à l'huile d'olive ou s'il y a vraiment des trucs sont mauvaises dans je sais plus c'est pas grand chose ok c'est pas grand chose ok c'est comme je disais même pas ça se passe c'est ça en fait peu importe c'est ça ça en fait c'est un des meilleurs conseils qu'on peut qu'on peut donner c'est tu vas voir des waves regarde les personnes qui ont déjà des waves parce que il y en a qui ont forcément un très bon level et tu peux leur demander des conseils si tu y arrives mais ok ok tu as vu attends je vais appuyer sur pause on a l'impression qu'il est sur un pattern donc sur un 360 comme il l'a dit mais on dirait un 360 et sa couronne par un petit peu en swirl tu vois ce que je veux dire mais ses cheveux sont bien plaqués hein je dis lui là à mon avis il doit avoir deux voire trois waves mais vraiment trois c'est 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 maximum que je peux voir en quantité hein dites-moi en commentaire les gars s'il y en a parmi vous qui ont le même style la même texture de cheveux que lui en fait vous connaissez le secret brosser 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 il n'y a que ça qui paye seul le travail paye la gamme qu'est-ce que je dis la chimie ok c'est ça si tu fais en mode c'est ça si tu brosses comme il dit et ça je vous l'ai déjà dit même dans ma dernière vidéo je crois je vous disais que pendant toutes mes vacances j'ai brossé mais sans miroir je pense que j'ai pas eu autant de progrès que j'aurais voilà ses cheveux sont mais t'es obligé pour avoir des boucles non à mon avis attendez deux secondes il est en train de dire que pour lui donc il a beaucoup de cheveux effectivement mais par rapport à sa texture de cheveux comme je vous l'ai dit au tout début dans l'introduction à mon avis devrait pas couper beaucoup plus court parce que il va perdre en boucle en longueur de cheveux et par conséquent en waves donc à mon avis non je pense pas que moi même je dirais qu'il faudrait qu'il laisse beaucoup plus de cheveux c'est dommage mais plus t'as les cheveux lisses plus tu dois en beaucoup de cheveux je ne sais pas combien à mon avis doit être sur un sabre au 4 je pense dans le sens des waves tu as vu il a un 2 il a trois waves c'est ça tu as du courage c'est bien parce que c'est tu peux vite perdre la motivation et comme vous le savez la motivation c'est c'est l'une des choses les plus importantes dans le wave game sans motivation vous brossez pas etc vous prenez pas soin de vos cheveux et donc vous n'avez pas de progrès plus tu suis des personnes qui ont des bonnes waves plus tu suis des personnes qui ont des bonnes waves plus tu vas avoir de l'expérience dedans si je peux dire c'est ça il est jeune mais il donne des bons conseils là surtout par rapport à la motivation c'est bien ce qu'il dit c'est très important il est en train de dire que quand tu es un alors plus tu vas aller vers le soft donc plus tu vas aller vers des cheveux type hélisse moins tu vas avoir besoin d'utiliser de brosse hard je m'explique quand tu as des cheveux corse donc des cheveux crépus tu as besoin d'aller sur du hard parce que tu vas couper très court ok sur du 1.5 voire 1 et en fait ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'il y a en dessous d'accord c'est pourquoi tu vas aller vraiment profondeur parce que tes cheveux vont boucler beaucoup plus rapidement à la racine contrairement à un straight hair qui a des cheveux plutôt type hélisse qui lui va avoir des boucles mais beaucoup plus tard tu vois ce que je veux dire donc plus tu vas aller vers les cheveux lisses plus tu as les cheveux lisses d'accord plus tu vas devoir utiliser des brosses beaucoup moins dures parce que toi quand tu vas couper tu vas avoir une certaine longueur donc pas la peine d'avoir d'utiliser une hard 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 pour au final effectivement ça va donner de la profondeur mais ça ne va pas être très intéressant pour toi du moins tu peux utiliser une hard mais l'utilise pas trop longtemps concentre toi plus sur une medium ou sur une soft parce que c'est vraiment ça qui va donner beaucoup de progrès plus tu vas aller vers le soft et à contrario plus tu vas aller vers le corse hair waver plus tu vas devoir utiliser des hard et des medium hard tu vois ce que je veux dire on continue c'est quoi c'est une wavy merch non c'est vrai je n'ai pas cette wavy merch là comment ça se fait c'est ça tout le monde a utilisé ça c'est mon soft brush c'est mon soft brush certifié soft c'est comme je travaille ma way up je vais avoir un hard brush mais mon medium brush c'est un medium ça c'est dommage qu'il ne monte pas sa session tu vois ses cheveux sont bouclés ils sont bouclés mais ça demande du temps tu vois ce que je veux dire c'est ça exactement c'est ce que je disais quand tu coupes trop court et que tu es une personne avec des cheveux typés lisses bah malheureusement tu vas perdre tes boucles c'est le problème on reprend je trouve que c'est très low très court en fait par rapport à cette texture du cheveu mais je n'utilise rien de spécifique à part son olive oil la plupart de mes trucs sont de Walmart quand je wash ma hair quand je wash ma hair je n'utilise rien de 99 cents ok c'est ce que je l'utilise je n'utilise rien de spécifique mais tu peux avoir des wavy je te le dis donc je veux dire je vais wash ma hair mais c'est mon hair c'est mon hair bon on va couper parce que c'est la fin pour la team pour fin de petite conclusion sur cette vidéo réaction comme je l'ai dit il a donné de bons conseils surtout liés à la motivation d'accord moi ce que j'ai pu retenir de cette vidéo qui était intéressant parce qu'en fait il a parlé de enfin il a dit qu'il avait changé sa couronne malheureusement moi je ne le connais pas ce youtubeur et je n'ai pas vu donc ses vidéos avant où il parlait de sa couronne et c'est bien dommage parce que sinon j'aurais pu voir où est-ce qu'était sa couronne avant qu'elle est maintenant parce que là il dit qu'il a changé dans le titre mais moi je ne le vois pas particulièrement tu vois peut-être que sa couronne était autre part avant dites-le moi si vous le connaissez la team mais moi je ne le connais pas maintenant au niveau de sa texture de cheveux effectivement comme il a dit comme je vous l'ai dit au tout début plus vous allez couper court je sais je l'ai dit tout à l'heure mais plus vous allez couper court et que vous avez des cheveux type lisse moins vous allez avoir de boucles et donc moins vous allez avoir de waves d'accord donc évitez de couper beaucoup trop court c'est ça vraiment c'est ça le plus important à retenir dans la vidéo pour une personne avec des cheveux type lisse maintenant au niveau de sa saison brosse bah s'il a dit aussi un truc très important et que je vous ai dit tout à l'heure aussi c'est le fait d'utiliser une soft brush et une medium contrairement à une hard tu peux utiliser effectivement il faut moi par exemple j'utilise toutes les brosses toutes les brosses que j'ai du hard, medium hard medium soft, soft j'utilise tout comme ça moi je sais que j'aurai le maximum de progrès possible plus je vais aller dans l'amplitude de mes brosses mieux je vais avoir de progrès maintenant tu ne prends pas la tête à aller sur des brosses beaucoup trop hard quand tu as des cheveux soft c'est ce que je disais tout à l'heure mais c'était une bonne vidéo maintenant une vidéo je trouve qu'il ne sert un petit peu à rien dans le sens où il n'apporte pas beaucoup d'éléments dedans d'accord tu n'as pas beaucoup de choses à apprendre tu n'as pas beaucoup de notions mais c'était une bonne vidéo je sais que quand je fais des vidéos réaction très souvent comme ça je sais que ça vous motive parce que je le répète je le répète je le répète mais le plus important effectivement c'est de brosser vos cheveux mais c'est surtout d'avoir cette motivation pour brosser donc voilà j'espère à team que vous avez aimé cette vidéo réaction mettez un petit pouce bleu pour le soutien un commentaire je vais essayer de répondre à tout le monde comme vous le savez abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos c'était ton boy Jimmy peace